Hello à tous, vous avez l'habitude, 3 actions, 3 news, allez ! Donc aujourd'hui on va commencer déjà par Eutelsat. L'Eutelsat qui a parlé d'un possible rapprochement avec leur ami, on va dire, ils étaient déjà actionnaires ensemble, OneWeb, société anglaise. Donc le marché n'a pas du tout apprécié ce... en fait c'est pas ce qu'ils attendaient en fait, ils auraient préféré qu'ils se fassent racheter par quelqu'un d'autre. On se rappelle à l'époque, Mario Draghi a été intéressé, donc on était monté à 12,50€, je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand il y a des possibilités d'OPA, vendez vos actions, n'attendez pas que ça continue à grimper. Parce que là on le voit encore de nouveau ici avec Eutelsat, ça ne s'était pas souci avec Mint à l'époque, c'est que bon, ça monte, puis finalement ça ne se fait pas, puis ça redescend assez fort. Donc là du coup, Eutelsat c'est exactement ça, ça rechute assez fortement. Après bon, sur le long terme, à voir, ça peut remonter. La question que se posent des actionnaires, c'est le dividende, la pérennité du dividende, est-ce qu'il va rester ou pas, si les deux sociétés fusionnent. Donc en tout cas c'est une grosse baisse, quasiment moins 8 ou moins 9, au moment où j'ai regardé la cotation. Vous savez la cotation ça bouge tout le temps, je vous le mets en copieure d'écran, comme ça vous avez le niveau au moment où je vous montrerai la vidéo. Voilà, donc ça c'était la première news. Donc alors après on va parler de deux actions en fait, finalement, en fait ça va être deux actions, une news on va dire. En fait il y a deux actions qui ont donné des résultats, qui sont à peu près les équivalents, secteur automobile, équipementcier, Forestia et Plasticomium, donc deux sociétés qui ont des résultats qui sont en baisse. Alors Forestia c'est un peu plus dans le dur, étant donné qu'ils étaient en positif l'année dernière, ils sont passés en négatif. Plasticomium chute aussi mais reste positif elle. Donc les deux sociétés ont eu des résultats qui étaient à peu près ceux attendus. Ils ont par contre confirmé leur perspective 2022. Je ne sais pas comment ils font, franchement, mais bon, pourquoi pas. En tout cas voilà, les deux actions sont en forte hausse actuellement, plus de 3% chacune. Donc c'est plutôt de bonne augure pour Stellantis, qui va donner ses résultats jeudi. J'hésite à en reprendre un peu, parce que pour l'instant ça se maintient plutôt bien. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo à deux jours, je m'étais trompé. Voilà, je pense que ça va être ça, parce que là il n'y a absolument rien sur les résultats. Donc secteur automobile, Tesla, Volvo, Plasticomium, Forestia, tout positif pour l'instant. Attendons. Donc la dernière news, ça va être Walt Disney. Alors ce n'est pas vraiment une news à proprement parler, c'est qu'en fait ce week-end il y avait le Comic-Con, vous savez, aux Etats-Unis. Donc en fait c'est un espèce d'événement où tous les geeks se retrouvent pour parler, en fait surtout les studios vont pour présenter leurs films pour l'année 2023. Et puis aussi la fin d'année. Donc du coup on a eu Warner Bros, Paramount qui ont présenté leurs films. Et c'est vrai que la plus grosse hype c'était du côté de Disney. Chez Disney, parce que Kevin Feige, le PDG de chez Marvel, a présenté la phase 5 et 6 de Marvel. Et du coup, il y a eu pas mal de hype. Alors déjà il y a eu les titres des prochains Avengers. Et bon déjà il y a hype et là. Et en plus il y a eu la bonne annonce, toute première bonne annonce de Wankanga Forever, en fait le nouveau Black Panther. Alors il faut savoir que Black Panther a été un très gros succès. Le premier du nom a été un très très gros succès. Je ne sais plus combien il avait fait, mais c'était un truc de malade. Genre plus de 600 millions d'euros. Il ne m'a pas pu je crois. Donc là, c'est la suite. La bonne annonce est plutôt bien hypante. Ça ressemble, ça ressemble un passage à Avatar. Il faut savoir que Disney a aussi Avatar qui va sortir en fin d'année. Donc du coup il y a Avatar et Black Panther. Donc je pense que c'est l'un des deux qui sera le champion de l'année. Je pense que Top Gun va se faire dépasser quand même. Parce que je pense surtout à Wankanga Forever. Parce que pourquoi l'acteur est mort, qui jouait Black Panther. Donc il y aura un côté un peu cérémonial. Beaucoup de gens vont aller le voir pour le rendre hommage. Et le film il va être plutôt bon. Franchement au vu de la bonne annonce, j'ai plutôt bien apprécié la bonne annonce. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Walt Disney pourrait très bien rebondir fin d'année et début d'année prochaine. Il faut savoir que les parcs d'attractions sont quasiment tous repartis. Après c'est vrai qu'on est retourné à peu près au niveau qu'elle avait juste avant la crise. On était à peu près à ça. 102, 130. Mais bon, en plus là maintenant il y a Disney+, qui n'était pas là avant la crise. Et Disney+, ça marche plutôt du feu de Dieu. Et quand je vois aussi leur production. Là par exemple il y avait la bonne annonce de She-Hulk. La deuxième bonne annonce, parce que la première est un peu déçue les gens. Et bien franchement la hype était là. Ils ont mis un petit passage avec Daredevil. Et les gens ils étaient comme des dingues. Donc là aussi je pense que ça peut bien marcher. Et ils ont présenté aussi leur nouvelle série, leur prochaine série. Il y aura aussi des séries Star Wars. Bon bref, ils ont énormément de contenu je trouve. Et surtout on voit qu'il y a une très grosse communauté. Je vois qu'il y a une très grosse communauté quand même qui sont là. C'est l'événement le plus suivi en général. Donc tu vois que les autres ils sont un peu à la ramasse. Après il est clair que Paramount, société que j'ai en portefeuille, est un peu décotée par rapport aux autres. Mais c'est vrai que quand tu vois le catalogue tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi. Donc bon c'est comme ça. Je vais peut-être switcher et retourner sur Disney. Je vais voir. Allez sur ce je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao.